Notre métier est un vieux métier, un métier qui date du 19e siècle, avec des gestes qui sont ceux d'autrefois, les gestes n'ont pas changé. Donc on est hérité de cette longue tradition sardinière et donc forcément on en tire légitimement une certaine fierté. Nos sardinières sont fières du travail qu'elles font, qui est un travail qui est difficile, un travail manuel, qui au 21e siècle, je dirais à l'époque dans laquelle on vit, c'est vrai qu'il y a un côté anachronique. Donc il y a une vraie fierté d'abord en être le dirigeant et ensuite beaucoup de reconnaissance aussi de ma part par rapport au travail des sardinières qui, je dirais, grâce à elles, on peut entretenir ce savoir-faire et le faire savoir à nos clients, nos consommateurs. Tout en travaillant dans un environnement moderne, les sardinières perpétuent cette tradition de fabrication. Les sardines sont frites à l'huile, égouttées et emboîtées à la main. La qualité des produits choisis et l'efficacité de la méthode de conservation en boîte permettent même la création de boîtes millésimées qui, selon les dires, se bonifient avec l'âge. Tout ce savoir-faire artisanal permet à la fragile sardine de garder son éclat et sa tenue. Donc voilà, donc une fois qu'elles sont cuites, après les 4 heures minimum d'égouttage, nous venons à l'emboîtage. Donc ce que nous devons faire, c'est rafraîchir le collier, couper juste la queue, la positionner ainsi dans la boîte. Nous mettons, selon le calèbre de la sardine, entre 4 et 5 sardines par boîte. Quand vous voyez la sardine qui arrive à l'état brut, et lorsqu'on voit comment elle est finie emboîtée dans les boîtes, comme celle-ci, on ne peut être que fier. On a transformé la sardine sans l'abîmer, et elle reste toujours aussi belle, elle garde toujours son bleu éclatant. Ce qui permet après aux clients, quand ils dégustent les boîtes, lorsqu'ils l'ouvrent, quelque part, on leur apporte l'air marin sur la table. Et pour cela, c'est une très grande fierté en fait. Avant de terminer serrées dans leur petite boîte, les sardines poursuivent leur long périple sur le beau zoo avec Jean-Pierre. Là, on va arriver en crier, on va déposer la sardine en crier, pour la vente aux grossistes. Et après, on va aller à la cale, faire la vente directe pour les particuliers. On va débarquer notre pêche, après, il va y avoir une sonnerie, pour annoncer que le bateau, tout est pesé. Et les grossistes vont venir et puis faire l'enchère. S'ils en veulent, ils vont acheter à l'enchère. C'est à l'offre et à la demande. Voilà. A peine arrivés, les caisses sont pesées, étiquetées et réparties sur le sol mouillé. La criée peut alors commencer. Il s'agit d'une vente aux enchères. Les marailleurs font monter le cours de la sardine fraîchement pêchée. Ensuite, les petits poissons bleus reposeront dans la glace avant d'être revendus et livrés dans un délai de deux heures maximum. Non loin des envolées du cours de la sardine, Jean-Pierre pratique un autre type de vente. Pour faire plaisir en particulier, on vend quelques sardines à la cale au particulier. Les gens qui aiment bien la sardine juste pêcher, la trouvent bonne, ils reviennent. C'est extra pour tout le monde. Les gens sont contents. Les gens aiment bien avoir des conseils, aussi bien de recettes. Ils voient que c'est de la qualité. Ils sont super contents et ils mangent du poisson frais. La belle sardine fraîche qui a été mise en cuve réfrigérée, qui se tient très très bien. C'est la sardine qui vraiment est vraiment ferme. C'est un produit vraiment frais qui se tient dans tous les sens. Tous les gens qui la mangent la trouvent belle, elle a une belle robe. Elle est bien large, elle n'est pas sèche. Elle va rougir dans 7 ou 8 heures, mais pour l'instant elle est vraiment bleue, vraiment du poisson qualité extra. Bonjour. Bonjour. Elles sont fraîches les sardines ? Oui. Oui, bon, je sais, je les connais. Un kilo. Bonne journée. Un kilo. C'est pour transmettre leur passion et faire connaître leur métier de tradition que les pêcheurs et les agriculteurs organisent. C'est pour transmettre leur métier de tradition que les pêcheurs et les pêcheurs et les pêcheurs et les pêcheurs et les pêcheurs.